Voilà, donc nous avons été richement bénis ce dimanche. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi, beaucoup qui l'ont découvert. On m'a dit, waouh, il me vient d'où ? Un frère m'a dit, je suis allé sur Facebook, sur Youtube, j'ai regardé tous ces messages. J'ai dit, ouais ! Donc, il m'a dit, mais passeur, d'où fais-tu que tu as toujours des bonnes connexions ? J'ai dit, quand on est bon, on attire que les bonnes choses. C'est la loi de l'attraction, n'est-ce pas ? Quand tu es aussi mauvais, tu n'attires qu'eux. Donc, je crois que toi, tu es bon, tu es la bonne sémence, tu ne peux qu'attirer les bonnes personnes, les bonnes choses vers toi. Donc, nous sommes vraiment bénis, on a été richement bénis, comme on dit, no comments, ceux qui n'étaient pas là le week-end dernier, allez déjà sur Youtube et Facebook, tous les messages et les extraits sont déjà là. Merci à l'équipe technique, l'équipe multimédia pour tous les travails formidables que vous faites. Donc, vraiment, avec cette rapidité, que Dieu vous bénisse. Alors, je ne vais pas trop épiloguer, je voulais juste nous encourager à ajouter à notre foi davantage la connaissance. Amen. Donc, quand on apprend, n'écoutez pas seulement, notez, ayez vos bibles, ayez un cahier, notez à chaque fois, notez à chaque fois, et puis à la maison, relisez cela. Donc, je vais inviter ici le prophète Jean Toto, nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. We are proud. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rassurer dans la présence du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Alléluia. Un Amen plus fort que ça. Amen. Voilà. Nous bénissons Dieu pour votre vie, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Dieu est merveillé. Ce que le pasteur vient de dire est tellement vrai, j'ai dit souvent à l'église, j'ai dit, faites comme à l'université. D'ailleurs, l'école, je ne sais pas qui a inventé l'école, mais en tout cas, c'était un génie. Amen. Parce que tout ce que vous pouvez apprendre, vous pouvez l'apprendre qui est dans une école, dans une formation. Et j'ai dit toujours aux gens à l'église, j'ai dit, faites de sorte que, qu'est-ce qui se passe à l'école? Lorsque vous partez à l'école, vous avez votre bloc-notes et vous avez un stylo où vous avez les syllabistes et puis vous avez un endroit, un ordinateur pour écrire. Donc, quand vous venez à l'église, considérez l'église comme une école pour écrire. Et si vous faites des jours, vous ne venez pas à l'école, vous ne partez pas à l'université, dès que vous arrivez, vous demandez les notes chez les amis. C'est ce qu'il faut faire. Si vous ne venez pas au culte, mardi ou jeudi, vous n'étiez pas là, le jour où vous venez, le dimanche, demandez les notes, demandez aux sœurs, aux amis, aux frères, qu'est-ce que le pasteur avait enseigné, qu'est-ce que le pasteur avait dit, ou le pasteur assistant, ou le bien-aimé qui prêche. Ça te permet d'être à la page. Amen. De faire toujours la mise à jour. Amen. Vous savez, si vous ne faites pas la mise à jour à un moment, ça va bégayer. Amen. Il y a des gens qui ont dépensé des 2002 qui n'ont pas encore fait la mise à jour. Et Dieu aime travailler avec des gens libres. Dieu n'aime pas travailler avec les esclaves. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous verrez, la Bible dit que les enfants d'Israël poussèrent des cris. Ils ont poussé des cris. Ils ont plairé. Mais Dieu est descendu là où il y avait l'homme libre. Dieu n'était pas descendu là où il y avait des esclaves. C'est les esclaves qui criaient, mais Dieu est descendu là où il y avait Moïse. Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas Moïse qui crie, c'est le peuple en Égypte, mais Dieu descend là-bas. Parce que Dieu ne peut pas prendre un esclave pour diriger des esclaves. Ça serait très compliqué. Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Donc, ne soyez pas un esclave. J'ai prêché un message, je crois que c'est sur YouTube aussi, en quatre thèmes, la mentalité d'esclave. Comment? Il y a des gens qui sortent de l'Égypte, mais l'Égypte ne sort pas d'eux. Je suis sorti du monde, mais le monde est encore en moi. Amen. Je pense comme des païens, et pourtant je ne suis plus païens. C'est très dangéré. Que Dieu bénisse l'apôtre Douglas, son épouse, et tous les pasteurs, les hommes des dieux, les frères et sœurs qui sont ici dans cette église. Vous faites un grand travail. Je ne savais pas aussi que votre église était telle ma connue. Les gens m'ont appelé, et même les gens étaient étonnés. « Tu es élevé, pasteur, tu prêches les pasteurs Douglas. » J'ai dit « Ah! » Je ne savais pas, mais Dieu merci, Dieu commence à m'élever. Gloire à Dieu. Vous les savez, je vous avais dit la fois passée, je cherche toujours à dire quelque chose avant de prêcher. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le premier livre de la Bible, dans Genèse. Mais pour l'élévation, c'est vrai. Enfin, on ne m'a pas dit directement que je suis élevé, mais les gens étaient étonnés que je prêche ici. « Oh! » « Mais tu prêches dans une grande église. » J'ai dit « Mais c'est toi qui es étonné. » « Ce n'est pas la première fois que j'ai déjà prêché là-bas. » Amen. Et ce n'est pas encore une grande église, parce qu'elle est en train de devenir une grande église, cette église. Amen. Est-ce que vous croyez avec moi? Si vous croyez, dites « Amen. » Amen. Elle est en train de devenir grande, cette église. Amen. Et vous le verrez, vous témoignerez le Seigneur. Genèse chapitre 17, premier verset. À partir du premier verset, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, juste pour la lecture. Après, vous allez vous rasseoir. Merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le pasteur Papu, Dieu devait être avec nous, mais il s'est excusé pour un programme. Mais j'ai vu les êtres vivants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'Abraham fit âgé des 99 ans, l'Éternel apparit à Abram et lui dit, « Je suis les dieux tout-puissants, El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je multiplierai considérablement. Je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba les visages contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appelera plus Abraham. Maintenant, on s'est appelé Abraham. Car je prends, je t'ai rends père d'un grand nombre de nations. » Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Père, permets que cette portion de l'Écriture soit une grande bénédiction pour ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui sont présents dans cette maison. Seigneur, permets que cette parole puisse transformer les cœurs d'une personne et que cette parole, Seigneur Dieu, ne soit pas une prédication ou un enseignement de plus ou de trop, mais un message qui va vraiment nous bénir. Je prie, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint que tu agisses au milieu de nous, dans le nom puissant et glorié de ton Saint Fils, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse avant la mort. Ce soir, je vais partager, je vais vous enseigner, je vais vraiment essayer d'enseigner sur la marche avec Dieu. Dis après moi la marche avec Dieu. Plus fort que ça, la marche avec Dieu. Alors, la marche avec Dieu, je vais montrer des clauses importantes quand vous voulez marcher avec Dieu. Deux choses importantes si vous voulez marcher avec Dieu. Amen. C'est des choses-là que je vais essayer de partager et de vous enseigner. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si... Pardon? Ah, vous me suivez. Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas dans un commun accord. Ça, c'est vraiment ce que la Bible dit. Donc, nous comprenons ici, avant que deux personnes puissent marcher ou avant que Dieu marche avec une personne, il faut qu'il y ait d'abord un accord. Il y a un principe en droit, on appelle les principes dispositifs, qui veut simplement dire, lorsque deux personnes s'accordent, deux personnes s'accordent, en fait, c'est dans le droit civil, lorsque deux personnes s'accordent, ça devient une loi. L'accord des deux parties devient une loi. Les juges ne peuvent pas trancher au-delà des accords. C'est-à-dire que si moi et le pasteur Douglas ont fait un accord pour, je ne sais pas moi, pour une affaire, on va monter une affaire. On dit, voici la manière dont nous allons régler les conflits. Voici comment nous allons régler s'il y a une difficulté. Et cet accord-là devient une loi. Même si nous partons au tribunal, les juges ne peuvent pas trancher au-delà de nos accords. Parce que l'accord entre les parties devient une loi. C'est pour cela qu'il faut comprendre, à chaque fois que vous vous accordez avec Dieu, ça devient une loi. Et une loi, ça devient obligatoire. Les pactes doivent être respectés. Lorsque ça devient une loi, vous devez respecter cela. Il faut que ça puisse se respecter. Sinon, il y aura une sanction qui va sortir sur cette loi-là. Donc comprenez déjà ce qui est important. L'accord entre les deux parties devient une loi. Si tu t'accords avec Dieu, votre accord devient une loi. Et les deux parties sont dans l'obligation de respecter cette loi qui a été établie pour les parties. Amen. Alors, nous venons de lire un texte dans la Bible. Je vais expliquer ce texte. Et puis, je lirai encore un autre texte. Et je vais essayer de faire la conclusion sur cet enseignement d'aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 4 dont nous venons de lire, on nous présente un homme qu'on appelle Abram. Si nous regardons Genèse chapitre 17, nous ne pouvons pas comprendre qui était Abram. Ce que vous devez d'abord retenir, Abram est très important parce qu'il est le père de trois plus grandes religions ou de trois religions monothéisme. Abram, il est le père pour l'islam, il est le père pour le judaïsme et il est le père pour le christianisme. Les trois grandes religions qui croient au monothéisme, à un seul Dieu, au Dieu unique, Abram est leur papa, leur père, leur source. Donc Abram est très important dans la Bible. Si nous comprenons Abram, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Si nous comprenons Abram, nous pouvons comprendre aussi le sens de la foi. Alléluia. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, ces trois familles qui croient à Abram ont créé aussi trois religions, christianisme, judaïsme et islam. Mais Abram est très important. Donc nous devons vraiment comprendre Abram. Qui est Abram ? Abram, c'est une personne que Dieu va appeler à un moment très important. Dieu a appelé Abram parce que quand Dieu a créé les cieux, Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il devait représenter Dieu. Mais quand l'homme a péché, la Bible nous montre, l'histoire théologique nous montre les dispensations. La première dispensation, c'était la dispensation, si vous voulez, la dispensation, c'est une période de temps et d'une manière que Dieu est en train de traiter avec les gens. Alors dans la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent. L'homme ne connaissait rien. Il ne connaissait ni le bien ni le mal. C'est-à-dire que tout ce que l'homme pouvait faire, ça ne pouvait pas être imputé comme péché. Pourquoi? Pour des raisons. Premièrement, parce que l'homme était innocent. Il ne connaissait ni le bien ni le mal. Deuxièmement, parce que les péchés existent là où il y a la loi. Amen. Là où il n'y a pas une loi, on ne commet pas d'infraction. L'infraction existe parce qu'on a établi une loi. On a établi une interdiction. Amen. Alors, on ne peut pas arrêter une personne. Je vais arriver. On ne peut pas arrêter une personne s'il n'y a pas une infraction. C'est ce qu'on appelle en droit le principe de l'égalité et de peine. C'est-à-dire, on dit en latin Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas une infraction. Par exemple, si on me dit faire tomber ces micros, messieurs, on va vous arrêter parce que vous avez fait tomber les micros. Et moi, je poserai la question où est-ce qu'il est écrit si vous faites tomber ces micros, on va vous arrêter. Donc, comme ce n'est pas écrit, ce n'est pas une infraction. Ça sera une infraction si cela est prévu dans un texte. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, ce qui fait exister le péché, c'est la loi. Et en ce moment-là, l'homme est innocent parce qu'il ne connaît rien. Il n'avait qu'une seule loi de ne pas manger l'arbre de connaissance de bien et du mal. C'est le seul moment où il pouvait commettre le péché. Aussi longtemps, il ne mange pas, il ne commet pas le péché. Et lorsqu'il mange, il commet le péché parce qu'il n'a qu'une seule loi qui peut le conduire au péché. Le péché a deux définitions. Amar s'y a raté sa cible et puis transgresser une loi. Donc, c'est ça la définition du péché. Tant que je ne transgresse pas la loi, je ne commets pas le péché. Et pour la transgresser, il faut que la loi existe. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Il faut que la loi existe. Et la deuxième dispensation, l'homme a péché, l'homme a mangé. Lorsqu'il a mangé, il a commis le péché. C'est-à-dire, tout ce que l'homme pouvait faire dans les jardins, même si c'était mal, ça ne pouvait pas être imputé comme mal parce que ce n'était pas une loi. Amen. Parce que ce n'était pas une loi. Il n'y avait pas une loi établie sur cela. Et l'homme a commis le péché. Lorsqu'il a commis le péché, nous sommes passés dans la dispensation de la conscience. Il est devenu conscient de son péché. L'homme a commencé à vivre sous base de sa conscience. Après cette dispensation qui a échoué, il y a eu la dispensation du gouvernement humain et cela n'a pas marché, ça a échoué. Il y a eu la dispensation de la promesse avec Abraham. Mais regardez, Dieu appelle Abraham. lorsque nous lisons les Écritures, nous pensons qu'Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu l'a appelé dans Genèse 12. Et pour comprendre ce qu'Abraham avait, il faut remonter dans l'acte des apôtres, chapitre 7. Au premier verset, la Bible dit que le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Donc Abraham n'a pas entendu la voix de Dieu seulement, mais Abraham a vu l'apparition divine. Dieu est apparu à Abraham. Pourquoi Dieu est apparu à Abraham? Parce qu'une seule voix audible ne pouvait pas impressionner Abraham. Peut-être toi aujourd'hui, prophète, ça peut t'impressionner, mais pas Abraham. Parce qu'à l'époque d'Abraham, la magie était élevée par un homme qu'on appelait Nimrod avec sa maman Semiramis. Ils avaient amené l'idolâtrie. Il y avait une forte force de la magie à cette époque-là. Imaginez que les gens étaient capables de bâtir une tour qui pouvait toucher le ciel, qui pouvait atteindre le ciel. C'est-à-dire que les hommes étaient très avancés dans leur connaissance du mal. Et d'ailleurs, dans les textes originaux, on dit qu'ils voulaient aller étudier les étoiles. Vous comprenez? Donc, une seule voix audible ne pouvait pas convaincre Abraham. C'est pour cela que Dieu devait apparaître à Abraham. C'est pour cela que Étienne le dit bien, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Mais quand Dieu est apparu à Abraham, Dieu a dit à Abraham, voici, je suis le véritable Dieu. Aujourd'hui, sur la terre, les gens adorent des divinités, des faux dieux. Je t'appelle dans l'objectif de restaurer l'adoration. Abraham a été appelé pour restaurer l'adoration au Dieu unique. Donc, pour ramener, enseigner encore les monothéismes qu'il y a un seul Dieu et le seul Dieu-là mérite d'être adoré et d'être loué, glorifié. C'est ainsi, Moïse va le mettre dans la Pentatech. Au douzième chapitre, il dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père va dans les pays que je te montrerai. Amen. Mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 12, là où on nous montre les débits de l'histoire d'Abraham, ce que j'aime avec Dieu, il dit à Abraham, Suivez-moi très bien. Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire à Abraham? Comment, si je quitte mon pays, j'ai déjà quitté la maison de mon père. Mais Dieu met la maison de son père les derniers points. Il dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. C'est peut-être longtemps compliqué, Genèse 12, mais si je quitte mon pays, je ne suis plus chez mon père. Si je quitte mon pays, je ne suis même plus chez moi ni chez ma mère. Mais c'est très important, ce n'est pas anodin, cela a été écrit. Quand Dieu dit, quitte ton pays, c'est-à-dire, Dieu était en train de dire, Abraham, tu peux quitter ton pays sans pour autant quitter ta patrie. Vrai ou faux ? Combien de frères sont des Français ici ? Mais match, le match entre la France et la Côte d'Ivoire, il redevient Ivoirien. France contre Cameroun, il redevient Camerounais. Mais il est déjà français, vous comprenez ? Il a quitté, il a quitté le pays, mais il est resté patriote. La patrie est encore avec lui. Alléluia. Vive la patrie. Alléluia. Mais non, toi tu es français, ne parle pas de problèmes des Africains. Amen. Je vois des fois des gens parler, excusez-moi, parler à la télé. Non, voyez, l'Occident, nous, l'Afrique. Mais j'ai dit, toi les gars là, il est français, comment il parle de nos problèmes des Africains ? Amen. Mais toi tu es français, il ne faut pas parler. Bon, c'était juste une parenthèse. Amen. Quitte ton pays, ta patrie. Abraham a quitté le pays, mais Dieu ne voulait pas qu'Abraham reste patriote. Dieu ne voulait pas qu'Abraham, bien qu'il va quitter physiquement, mais Dieu ne voulait pas aussi que son émotion ou ses émotions restent encore en Mésopotamie parce que c'était le centre de l'idolâtrie. Et à la fin, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père parce qu'on peut quitter un pays, mais on pense toujours comme si on était dans la maison de notre père. Et pourquoi Dieu a dit quitte la maison de ton père, bien que tu as quitté le pays? Parce que l'histoire dit que le père d'Abraham était le fabricant d'idoles. Donc c'est-à-dire qu'Abraham pouvait sortir, marcher avec Dieu, mais au même temps, pendant qu'il marche avec Dieu, il est en train de penser à l'idolâtrie qu'il voyait dans la maison de son père. C'est pour cela que Dieu insiste, même quand tu quitteras physiquement, que ton esprit, ton émotion, tes émotions, tes sentiments ne restent pas attachés aux antivaleurs qui étaient dans la maison de ton père. Quelqu'un me dit Amen bien. Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Genèse chapitre 13, Abraham se sépare avec l'autre, son évé. Genèse chapitre 14, Abraham rencontre Melchisedec, il a gagné la bataille contre le roi. Il a combattu tous les rois, lui seul n'était pas le roi, il a gagné le roi et puis Melchisedec le bénit. Genèse chapitre 15, Dieu apparaît à Abraham et il dit à Abraham quelque chose. Quinze ans après, il dit à Abraham, Abraham, dans une vision, la Bible dit, Genèse chapitre 15, verset 1, la Bible dit, Dieu est apparu à Abraham dans une vision. Dieu est apparu à Abraham dans une vision. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham a dit, non, je m'en vais, je n'ai pas d'enfant. Mais la Bible dit, après ces événements, lesquels événements la Bible parle? Parce qu'entre Genèse 12 et Genèse 15, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, aucune ne s'était réalisée. Et il s'est passé 15 ans, Abraham a commencé à avoir peur. Voilà pourquoi la Bible dit, après ces événements, la parole de l'éternel fille adressée à Abraham ne craint point. Parce qu'Abraham a regardé, mais ça fait 15 ans que je te suis, mais je ne vois rien. Il y a des gens comme ça. Ça fait des années, tu marches avec Dieu, tu ne vois rien. Dieu m'a dit de te dire ne craint. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'était une malédiction à l'époque de mourir sans avoir un enfant. Il dit, je m'en vais. Mais c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non Abraham, écoute, sors de ta maison. Tu es limité. Ta vision est limitée. Sors. Et c'était la nuit. Pourquoi j'ai dit que c'était la nuit? Parce que Dieu lui a dit contre les étoiles. On ne peut voir que les étoiles pas la journée. Donc c'était la nuit. Dieu dit à Abraham, la nuit, Dieu est venu le visiter. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu viendra visiter quelqu'un cette nuit. Je dis que Dieu te visitera cette nuit. Si tu crois, dis Amen trois fois. Alléluia. Et j'en ai chapitre 16, la naissance d'Ismaël. Ismaël est né avec une mère qu'on appelait Agar. Certainement, c'était une égyptienne. Lorsqu'Abraham revenait de l'Egypte, quand il a failli perdre sa femme, Pharaon lui a donné des servantes. Certainement, Agar était parmi ces servantes-là. Et Agar va avoir un enfant avec Abraham. On l'a appelé Ismaël, Dieu l'écoute. Un jour, Abraham va chasser l'enfant et sa maman. Quand Abraham les chasse, la Bible dit qu'ils arrivent quelque part. L'enfant était en train de mourir parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et Dieu a dit, l'ange a parlé à partir du ciel. Il a dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Dieu n'a pas exaucé Agar, mais Dieu a exaucé Ismaël l'enfant. Pourquoi? Parce qu'Ismaël était déjà circoncis. Il était déjà dans l'alliance d'Abraham. Donc, Dieu devait écouter Ismaël parce qu'il était le sang d'Abraham et il était dans l'alliance d'Abraham et il était déjà circoncis. Amen. Et la Bible dit, là, Abraham a 86 ans. 13 ans après, Abraham a 99 ans. C'est là où je vais vous enseigner pendant quelques minutes. Abraham a 99 ans. La Bible dit, Dieu va venir vers Abraham et il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je vais parler de la première vérité, de la marche avec Dieu, l'intégrité. Dis après moi l'intégrité. Plus fort que ça, l'intégrité. Je ne t'entends pas bien, l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Pourquoi Dieu insiste sur l'intégrité? L'intégrité était la première clause pour que Dieu marche avec Abraham. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans pour autant que vous soyez intègre. Je vais revenir tout à l'heure pour expliquer la marche avec Dieu. Laissez-moi déjà vous expliquer la marche avec Dieu. La chose qui garantit la longévité d'une maison, d'un immeuble, c'est la fondation. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes une habitation. 1 Corinthiens 3,16 la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes une habitation de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Dieu habite en vous. Il faut que vous vous compreniez cela. la force d'une maison, c'est sa fondation. Ce n'est pas la manière dont on a décoré à l'intérieur. La chose qui soutient une maison, c'est sa fondation. Lorsque vous ratez la fondation, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre vie chrétienne aura des complications. Je suis sur un chantier avec mon ingénieur. Il m'a dit une vérité. Il a dit, écoutez, pasteur, si nous ratons la colonne, bien que nous partions jusqu'aux trois niveaux, et cette erreur va continuer, on ne peut plus la réparer. J'ai dit, mais pourquoi ? Il a dit, parce qu'on a raté au début. Et c'est ainsi la foi chrétienne. Il y a certaines choses, si vous les ratez dès le départ, même quand vous allez monter, ça ne changera plus. C'est pour cela que vous verrez des gens qui sont des chrétiens, mais qui ont un comportement déplacé. Rater la fondation. Ils ont raté dès le commencement. la fondation, elle est importante. Jésus nous présente deux maisons. Il dit que le vent est venu, la tempête a soufflé, la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée, mais celle qui était bâtie, celle qui était bâtie sur le roc ou la fondation a subsisté. Qu'est-ce qui fait que les autres chrétiens subsistent à la tentation, surmontent la tentation et d'autres tombent ? C'est la fondation. Donnez-moi un Amen. C'est la fondation. Lorsque les tempêtes de la vie soufflent, les soucis, les tentations viennent. Qu'est-ce qui peut te sauver ? C'est parce que tu as une bonne fondation. Donc nous devons comprendre cela. Vous devez comprendre tant que chrétien, si tu veux marcher avec Dieu, il est important de comprendre que vous représentez Dieu. Parce que vous avez un accord. Dans un accord, lorsqu'on fait un accord, une personne peut présenter l'autre partie. C'est-à-dire, si je suis dans un accord, disons, le pasteur Douglas avec sa femme, si la femme n'est pas là, le pasteur Douglas peut représenter sa femme. Comprenez qu'ici-bas, nous représentons Dieu. Les gens ne verront pas Dieu physiquement, mais les gens verront Dieu par nous et par notre comportement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Que personne ne vous trompe. Nous sommes des prédications ambulantes. Notre vie est une prédication. Quand les gens nous voient, doivent lire la prédication, doivent lire Dieu. Les gens doivent voir Dieu par nous. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes les corps du Christ. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas le Christ, mais on nous voit. Lorsque quelqu'un nous voit, il voit le Christ. Par mon comportement, mon voisin dit même la paix se convertir. Alléluia. Un jour, je parlais avec quelqu'un, à la fin, je lui ai dit j'étais passé, il m'a dit je m'en doutais. J'ai dit pourquoi tu t'es en douté ? Il dit non, tu as l'air de pasteur. Alléluia. Mais je m'en doutais un peu. Alléluia. Faites très attention mes chers amis. Un jour, je voyageais avec un ami qui est prédicateur et nous étions dans l'avion. Il me posait une question sur mon frère. Il dit comment va ton frère ? Je lui ai dit non, il vient de se marier. Il m'a dit mais ton frère n'a pas d'argent, il veut se marier. Comment il va faire ? Je lui ai dit mais toi tu es pasteur, tu veux qu'il ne se marie pas ? Tu veux qu'il vive dans l'impudicité ? Et une fille qui était à côté elle dit il est pasteur ? Je lui ai dit oui, il est pasteur. Il dit oh ! Non, ça c'est vraiment des pasteurs d'impudicité. Je lui ai dit mais pourquoi tu dis ça ? Alléluia. C'est-à-dire avant que je vienne, le pasteur s'était déjà comporté de manière déplacée. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre je vous avais expliqué. Nous sommes la lumière du monde mais quand il s'agit de sel nous ne sommes pas les sel du monde mais les sel de la terre. La lumière, le monde veut simplement dire les systèmes. Alléluia. Nous sommes la lumière qui éclaire les systèmes. Quand nous arrivons dans un système nous ne devons pas nous comporter comme les systèmes. Les gens nous disent il faut faire les choses comme c'est les systèmes. Non ! Nous, nous ne conformons pas au système du monde. Alléluia. La marche avec Dieu c'est le refil de la conformité. L'apôtre Paul a insisté dans Romain XII il a parlé aux Romains parce que Rome était une ville moderne à l'époque. Il dit ne vous conformez pas non à la conformité. Je ne veux pas porter des vêtements troués je ne veux pas me tatouer je ne veux pas faire ces choses parce que si c'était hier parce que je ne connaissais pas Jésus. Maintenant je suis une prédication ambulante. suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ? Alléluia. Il y a une manière de se comporter tant que chrétien parce que nous représentons Christ. Dieu veut par notre comportement que les autres voient le Christ. Dieu veut par notre conduite les autres sachent que Dieu existe. Les gens peuvent tout croire de toi sauf que tu pries. On croit tout de toi mais lorsqu'on dit que tu pries personne ne veut croire. Alléluia. Dis après moi marcher. Plus fort que ça marcher. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 1 il dit je vous exhorte donc moi les prisonniers dont le Seigneur de marcher d'une manière digne de votre vocation. On peut marcher mais on ne marche pas de manière digne de notre vocation. Alléluia. Il dit je vous exhorte de marcher mais ne marchez pas de n'importe quelle de n'importe quelle façon parce que lorsqu'on parle de la marche il y a plusieurs marches il y a la marche de santé il y a la marche contre la loi je ne sais pas moi Macron mais on ne parle pas de ça on parle de la marche avec Dieu. Le mot marcher en grec c'est péripatheo 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 veut simplement dire être en chemin être en chemin progresser faire usage des opportunités donc lorsque nous marchons avec Dieu ça veut simplement dire nous progressons avec Dieu on ne marche pas avec Dieu depuis qu'on a commencé à marcher avec Dieu on ne progresse pas ça fait 5 ans nous sommes dans la foi lorsqu'on te dit quel est le verset qui parle Dieu atteint et met le monde tu dis ah je crois c'est d'être jaccarie verset 3 mais non mais tu dois progresser alléluia je vous avais dit les dimanche je ne lis pas la parole pour prêcher je lis la parole parce que je suis chrétien je ne lis pas la Bible pour venir prêcher c'est mon devoir quotidien d'un chrétien chaque matin je lis ma Bible alléluia donc nous devons comprendre marcher avec Dieu ça veut dire être en chemin avec Dieu progresser avec Dieu et troisièmement faire usage des opportunités qu'on nous donne par Dieu la marche avec Dieu n'est pas une balade simple n'est pas une marche de santé n'est pas une forme d'errance sans but la marche avec Dieu veut dire aller loin avec Dieu progresser avec Dieu de manière digne alléluia quelqu'un me dit Amen pour que je l'enseigne bien en d'autres mots marcher avec Dieu ça veut dire synchroniser votre marche avec Dieu marcher au rythme du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit marche tu marches quand le Saint-Esprit s'arrête tu t'arrêtes tu marches au rythme de Dieu alléluia aujourd'hui tout à l'heure je parlais avec un fils qui m'a pris comme mentor par la permission de son pasteur il est venu me voir il a envie vraiment de commencer le ministère je lui ai dit nous parlerons du ministère en 2022 j'ai dit ah là j'ai dit 2022 va étudier finis tes études j'ai dit ça brille j'ai dit ça brille encore dans 4 ans nous en parlerons dans 4 ans alléluia les grandes choses se préparent je sais qu'il a un appel je le sens mais c'est pas encore le moment quelqu'un me dit Amen bien des fois nous avons voulu faire de bonnes choses au mauvais moment et tout a capoté c'est vrai oui il faut prendre du temps c'est très important mon bien aimé donc marcher au rythme du Saint-Esprit ne marcher pas selon les tendances du monde mais marcher selon le rythme du Saint-Esprit comment le Saint-Esprit le dit et en hébreu l'équivalent de ce mot yalak qui veut dire marcher avec Dieu en hébreu qui veut dire yalak et yalak veut dire déménager aller loin et la troisième définition mourir la marche avec Dieu c'est déménager quitter l'ancienne vie tu déménages de l'ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie lorsque quelqu'un commence à marcher avec Dieu on le voit on le constate on dit que ses frères viennent de se convertir on dit qu'il vient de changer il n'est plus la même personne il déménage il quitte le point A pour aller au point B il mère parce que lorsqu'on marche avec Dieu on tue tout ce qui est le désir de la chair quelqu'un me dit un amène bien un amène plus fort que ça j'ai déjà commencé à parler du premier point le point de la vérité la vérité reste un point fondamental de la foi chrétienne les crises identifiées de la vérité ils disent je suis le chemin je suis la vérité la vie Jean 14 verset 6 un jour Pilate voulait savoir qu'est-ce qui était la vérité mais il ne savait pas que la vérité était en face de lui la vérité aujourd'hui dans le monde moderne est définie la tolérance quand tu dis la vérité on te dit tu n'es pas tolérant des prédicateurs qui ne sont pas tolérants des pasteurs qui ne comprennent pas les autres c'est-à-dire si je dois être tolérant je dois mentir je ne dois pas dire la vérité alléluia quand tu prêches la vérité il est trop dur dans ses prédications mais oui il faut être dur il y a même des gens qui quittent l'église le pasteur m'a prêché mais quand tu viens à l'église tu viens pour qu'on te fasse quoi pour qu'on te prêche d'ailleurs quand ça te touche béni Dieu dit vraiment le pasteur m'a prêché aujourd'hui c'était vraiment pour moi donc toi quand on te prêche dans le bon sens ça t'arrange là c'était dur mais quand on touche certains points de ta vie tu dis non non là c'était pas bien alléluia il y a même des sœurs et des frères qui n'aiment pas que Dieu touche certains points de leur vie mais il n'est pas votre sauveur il n'est pas votre seigneur Dieu doit toucher tous les points de votre vie alléluia oh mais ça c'est quelle église ils entrent même dans l'intimité des gens est-ce que Dieu a un problème avec l'intimité oui Dieu a un problème avec toute votre vie tu es fâché oh mais ne m'intimide pas alléluia quand tu m'intimides j'ai envie d'arrêter dis amène bien un amène plus fort que ça alléluia la vérité devient le synonyme de la tolérance tu n'es pas tolérant oh il n'est pas tolérant ah il est immature regarde comment il prêche il y a des choses qu'il faut quand même cacher oui c'est à dire quand je prêche certaines choses je deviens immature donc la maturité c'est quand je cache des vérités donnez-moi l'amène bien bien aimé si vous ne prenez pas position pour Jésus le diable va prendre position dans votre vie un jour pendant la co-girafe nous sommes partis avec les amis le pasteur le pasteur à Tom's Papichot et les autres manger quelque part alors je pense que c'était une grosse erreur de prendre un fou comme moi et me demander de prier dans un restaurant qui était rempli des gens et surtout des blancs on m'a dit non est-ce que frère tu peux prier j'ai dit d'accord les vends-nous non c'est pour la nourriture j'ai dit je sais je sais c'est pour la nourriture les vends-nous alléluia Père au nom de Jésus j'étais dans des actions des grâces merci pour cette nourriture permet que les gens qui sont en train de nous voir ici qui sont en train de manger qu'ils puissent se convertir un jour je vais les passer vraiment Seigneur fais-nous grâce au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Amen le pasteur attend se m'a dit en tout cas prophète j'aime son français lui parle comme s'il a étudié à Paris prophète c'est vraiment encouragé ce que tu as fait alléluia j'ai compris très tôt dans ma vie si on ne prend pas position pour Jésus les diables veulent prendre position alléluia n'es pas honte de mon évangile n'es pas honte de Jésus Christ ni de moi son serviteur il faut prendre position de la vérité il faut être réputé comme quelqu'un de la vérité la vérité elle est importante la vérité n'est pas quelque chose qui répond à ta logique parce que le problème c'est que quand ça répond à ma logique c'est une vérité quand ça ne répond pas à ma logique ce n'est pas une vérité non c'est ta vérité c'est toi qui vois comme ça la vérité n'est pas comme ça la vérité reste la vérité n'est-ce pas ma sœur la vérité reste la vérité elle reste la vérité elle ne change pas la vérité donnez-moi une amène bien elle amène plus fort que ça la vérité veut simplement dire être en harmonie avec la parole lorsque tu veux faire quelque chose pour savoir que tu es dans la vérité regarde si tu peux l'harmoniser avec la parole de Dieu si c'est en harmonie avec la parole c'est une vérité un frère est venu me voir pour me dire non pasteur il y a ma fiancée qui m'a dit Dieu lui avait dit avant son mariage il va commencer à coucher déjà avec j'ai dit j'ai dit qu'est-ce que dit la parole il dit la parole l'interdit j'ai dit ben voilà soit la parole a menti soit c'est elle qui est en train de mentir amen toute révélation que tu auras même si 10 anges et les êtres vivants le cinquième aussi descendait et le vingt-cinquième vieillard pour te dire voici ce que tu dois faire si ça ne correspond pas à la parole de Dieu rejette-le directement alléluia notre température c'est la parole de Dieu ce n'est pas la révélation ce n'est pas la prophétie c'est la parole la prophétie on peut la juger mais pas la parole de Dieu donnez-moi une amène bien est-ce que je peux parler libre à moi merci beaucoup je peux parler librement alléluia Paul a prédit cela il a dit dans 2 Timothée 4 verset 3 et 4 le temps viendra et je crois que c'est un déjà venu les gens ne supporteront pas la saine doctrine ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et ils précisent ils détourneront leur oreille de la vérité combien des gens n'aiment plus entendre la vérité n'aiment plus qu'on parle de la vérité la vérité dérange maintenant quand on dit une vérité ça dérange les gens sont attachés à certaines choses à toutes les choses sauf à la vérité mais nous nous qui marchons avec Dieu nous devons marcher dans la vérité alléluia Dieu veut que ses enfants soient fondés sur la vérité quand l'église a commencé certaines personnes disent que Dieu a tué Amanias et Saphir parce qu'ils étaient des voleurs le problème de Dieu ce n'était pas leur argent le problème de Dieu était défini par Pierre pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit leur problème le problème c'était le mensonge ce n'était pas autre chose alléluia et des fois dans nos combines on se dit même des petits mensonges on tolère cela tout ce qui est petit devient grand tu seras étonné un jour tu commences à mentir est-ce que vous savez que les gens ne mentent pas pour rien ça je vais dire au couple chéri tu étais au château bouche s'il a menti c'est qu'il a caché quelque chose les gens ne mentent pas pour rien la vérité est directe tu étais où à l'église papa mais si tu n'étais pas à l'église les bouchons tu vois au pont vers Villeneuve-le-Roi on a écrasé quelqu'un parce que les mensonges cherchent des explications la vérité elle est directe Amen tu étais où à l'église tu peux vérifier d'ailleurs toi-même tu dis tu peux appeler le pasteur on peut appeler le pasteur et afin de croiser c'est un homme marié tu veux l'appeler parce que toi-même tu sais que ce n'est pas la vérité donnez-moi un amène bien un amène plus fort que ça Alléluia Alléluia la vérité Ananias et Saphira sont morts à cause de la vérité parce que les diables ont peur de mensonges la vérité est dans la parole de Dieu retenez cela la vérité est dans la parole de Dieu pourquoi il faut marcher dans la vérité nous devons marcher dans la vérité parce que deuxièmement la vérité nous affranchit Jean chapitre 8 verset 32 la Bible dit vous connaîtrez la vérité et qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera connue de vous elle vous affranchira il n'y a que la vérité qui peut vous affranchir c'est pour cela un bon chrétien doit marcher dans la vérité parce qu'il sait que c'est la condition de son affranchissement de sa libération c'est lorsqu'il marche dans la vérité quelqu'un me dit Amen bien remarquez que le Christ tenait beaucoup à ces six lettres et quand il parlait il disait quoi en vérité en vérité je ne mens point je vous parle en vérité il tenait à ces mots il tenait à la vérité Alléluia psaume 25 verset 4 à 5 la Bible dit conduis-moi sur le chemin de la vérité l'épsilamiste est en train de se crier il dit conduis-moi sur le chemin de la vérité dans le psaume 34 verset 14 la Bible dit alors ne dis pas de mal des autres évite les mensonges certaines personnes n'aiment pas la vérité ils fuient la vérité elles fuient la vérité et Paul dit aux Galates suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité Alléluia Ephésiens chapitre 4 verset 25 la Bible dit c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns les autres où est-ce qu'on va trouver la vérité on ne trouve pas la vérité dans le monde la vérité n'est pas dans le monde la vérité est avec nous Paul a dit à son fils Timothée si je tarde à venir tu sauras comment il faut se conduire ou marcher dans la maison des dieux pourquoi car cette maison est la colonne et l'appui de la vérité s'il n'y a plus la vérité à l'église il faut fermer cette église il doit y avoir la vérité dans l'église quand je parlerai de de l'intégrité je vais vous dire quelque chose je crois que ça va sauver quelques-uns il doit y avoir la vérité c'est à l'église qu'on doit trouver la vérité quelqu'un dit amène bien quand le mensonge entre dans l'église l'église là va se détruire d'elle-même parce que Paul dit l'église la maison des dieux est la colonne et l'appui de la vérité c'est là où on trouve la vérité quelqu'un me dit amène bien pourquoi devons-nous aimer la vérité pourquoi devons-nous marcher dans la vérité parce que la vérité nous sanctifie Jean 17 verset 17 la bible dit sanctifie-les par ta vérité ta parole qui est la vérité Dieu ne nous sanctifie pas par le mensonge Alléluia nous devons comprendre cela deuxième clause pour aller conclure mon message c'est l'intégrité dis après moi l'intégrité voici d'abord la différence entre l'intégrité et la vérité l'intégrité on peut faire sortir trois définitions la première définition de l'intégrité c'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties qui n'a pas subi une diminution c'est comme cela on dit l'intégrité territoriale on n'a pas encore coupé ses territoires c'est quelque chose qui n'a pas subi de diminution c'est ça l'intégrité un homme intègre n'enlève rien il laisse tout comme on lui avait donné comme on lui avait dit quelqu'un me dit amène bien elle amène bien la deuxième définition de l'intégrité c'est le tas de quelque chose qui est conservé sans perdre ses qualités une personne intègre ne perd pas ses qualités c'est pas la situation qui les change je prêchais un message récemment à l'église je disais aux gens en fait les gens disent que les circonstances nous ont changé les circonstances ne nous changent pas c'est les pensées que nous savons pendant les circonstances quand je n'ai pas de papier je n'avais pas de papier les gens disent oh non c'est les circonstances je suis devenu voleur j'entrais dans des banques parce que c'est les circonstances de la vie est-ce que j'étais le seul à manquer de papier et c'est lui qui manquait de papier qui a commencé à travailler à balayer chez les gens pourquoi lui il n'a pas volé c'est parce qu'il n'avait pas ces pensées-là dans cette circonstance-là les circonstances ne nous changent pas c'est que nous pensons pendant les circonstances qui nous changent tu sais que c'est toi mes mariés oh non c'est parce que vraiment j'ai pas d'argent mais toutes les filles-là qui n'ont pas de gars qui n'ont pas de travail pourquoi elles ne sortent pas avec des hommes mariés parce que ce n'est pas les circonstances amen c'est le pensée que tu as tu pouvais trouver une autre solution tu as préféré la solution facile alléluia donc ce n'est pas les circonstances qui t'ont changé ce sont les mauvaises pensées des mensonges de manque d'intégrité amen arrêtez de m'intimider pardon alléluia donnez-moi un amen bien un amen plus fort qu'est ça troisième définition de l'intégrité c'est la qualité d'un comportement juste ou l'absence de mauvaises intentions alléluia de mauvaises intentions Dieu ne juge pas seulement nos actions mais il juge aussi nos intentions Jésus a dit vous avez appris c'est lui qui sort avec la femme le truc omet mais moi je vous dis c'est lui qui regarde dans l'intention c'est lui qui regarde dans l'intention or l'intégrité l'intégrité c'est aussi éliminer les mauvaises intentions alléluia et Dieu par moment il tient compte de nos intentions que de nos actions c'est pas comme le droit on peut dire non on condamne pas les intentions il avait l'intention de tuer mais il n'est pas passé dans l'acte mais c'est Dieu Dieu tient compte plus des intentions que de nos actions alléluia parce que je peux dire en principe toutes les mauvaises pensées que vous ne détruisez pas la prochaine étape sera une mauvaise action vous comprenez toutes les mauvaises pensées que vous avez si vous ne les détruisez pas la prochaine étape sera une mauvaise action alléluia c'est pour cela détruiser les mauvaises intentions et la vérité qui est un mot grec qui veut dire teleios qui veut simplement dire à qui rien ne manque pour être complet il n'y a rien qui manque pour que ça soit complet c'est ça la vérité rien ne manque dans la vérité tout est complet dans la vérité et maintenant je vais conclure mon message en vous parlant d'Abraham Dieu dit à Abraham quand il a 99 ans pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham lorsqu'il l'appelle mais à 99 ans parce que Dieu veut commencer une autre forme de vie avec Abraham à la naissance d'Isaac la vie d'Abraham va changer parce que Isaac est le fils de la promesse quelques mois avant Dieu dit à Abraham marche devant ma face mais pourquoi Dieu dit marche devant ma face mais lorsque nous lisons la Bible dans Genèse la Bible parle d'Enoch la Bible dit et Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans mais quand il s'agit d'Abraham Dieu dit à Abraham marche devant ma face il y a des gens qui doivent marcher devant la face de Dieu pour que Dieu les contrôle des chrétiens des chrétiens qui n'ont pas atteint un niveau élevé de la sanctification il faut qu'ils restent devant la face de Dieu Dieu doit le garder le regarder le contrôler marche devant ma face lorsque tu marches devant la face de Dieu tu ne marches pas avec Dieu Alléluia marcher avec Dieu c'est-à-dire que vous êtes convenu vous êtes entendu parce que la longévité d'une marche ou d'un voyage avec une personne dépend de la conversation ou de l'intimité de la route imaginez nous partons en Angleterre à pied et on n'arrive pas à se convenir il n'y a aucune intimité de conversation entre toi et moi mais on ne va même pas arriver à caler Amen ce qui va déterminer la longévité si nous allons marcher ou si vous marcherez avec Dieu dépend de la manière dont tu es en train de parler avec lui pendant la marche l'intimité Amen Beaucoup de gens ne comprennent pas nous ne perdons pas notre relation avec Dieu nous perdons notre intimité avec Dieu J'ai un fils aîné qui a grandi qui va si Dieu le veut il va aller jouer au foot en Belgique très bientôt s'il partait en Belgique il devient riche il dit non je ne veux plus appeler mon père moi aussi je ne l'appelle pas je ne sais pas ce qu'il fait lui ne sait pas ce que je fais est-ce qu'il n'est plus mon fils il reste mon fils on ne devient pas un ex-enfant en tout cas ex-femme mais pas ex-enfant Amen dis Amen je suis sérieux il n'y a pas aussi un ex-papa je reste son père il reste mon fils la relation est toujours là mais qu'est-ce qui est brisé la communion l'intimité beaucoup de chrétiens ont brisé l'intimité avec Dieu tu ne peux pas marcher plus loin aller très loin avec Dieu si votre marche pendant votre marche tu deviens mi-way tu ne prie pas le matin tu ne prie pas le soir mais tu ne comprendras pas dans la marche où est-ce qu'il faut aller avec Dieu il faut parler dans la marche imaginez ça fait 10 heures on est en train de marcher on se regarde seulement comme ça ça me rappelle la première fois je suis venu en Europe j'étais trop jeune il y avait une très belle femme blanche dans SN il notait ce qu'il me regardait quand il me regarde il fait le sourire moi aussi je fais le sourire un moment j'ai dit au nom de Jésus il va me faire tomber Alléluia je ne savais pas que c'est son travail elle devait me faire rire parce que moi j'étais dans un niveau de sanctification très élevé avion jeune on t'est dans la nourriture rien boisson rien j'ai dit j'ai 20 euros pour les référents Alléluia et cette femme là en face elle était belle la première fois j'ai fait la décision j'ai dit non quand elle me fait rire je ferme la face j'ai dit dans les cas on monte Jésus sans effet bon c'était comprenez-moi j'ai été un blédard comme vous le dites Amen donnez-moi un Amen bien la longévité d'une marche d'un voyage avec une personne dépend de l'intimité de la route Amen la marche est souple lorsque la destination est connue est-ce que tu connais ta destination si tu sais que ta destination c'est l'éternité la marche sera souple beaucoup de gens marchent avec Dieu ne savent même pas que la destination finale c'est l'éternité c'est pour cela on se comporte à un moment d'une manière déplacée parce que nous oublions notre destination finale frère n'oubliez pas ma sœur n'oubliez pas votre dernière destination les liens de votre destination c'est l'éternité et quand vous comprenez cela vous devez vous allez sélectionner regarder des choses que vous pouvez et celles dont vous ne pouvez pas toucher Amen revenons à Abraham Abraham marche devant ma fâche pourquoi Dieu ne dit pas comme cet homme Enoch il a marché avec Dieu Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans la longévité de marche avec Dieu et la Bible dit il marche avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé peut-être il est en trop au paradis pourquoi ? parce que la finalité de la marche c'est que Dieu t'enlèvera pour te faire entrer auprès de lui troisième vérité que nous voyons dans la marche avec Enoch la Bible dit Enoch marcha avec Dieu il avait la famille après la naissance de Métouchéla il était occupé mais cela n'a pas empêché Enoch de marcher avec Dieu oh non pasteur comprends le travail les enfants je ne peux pas vraiment venir au culte non tu ne connais pas encore Dieu je vous dis la vérité je ne me rappelle pas depuis que je suis chrétien j'ai raté le culte quatre fois je ne dis pas pasteur chrétien je n'ai pas raté le culte quatre fois à moins que j'étais malade mais j'arrivais au culte même à la fin même le culte est fini ah c'est fini ah bon trop tard j'ai dit bonjour bien aimé dans le Seigneur plus Dieu va vous élever plus vous n'aurez pas le temps pour Dieu si vous ne le créez pas vous allez vous éloigner de Dieu vous voulez que je vous dise une chose même si tu n'es pas serbishop tu peux t'éloigner de Dieu Satan était proche de Dieu c'est que Satan voyait toi tu ne l'as pas vu il voyait Dieu il voyait des choses mais il s'est éloigné de Dieu tu crois que tu as un grand niveau de spiritualité lui il chantait pour Dieu il parait bon il parait parce que je n'étais pas là il était proche de Dieu mais il s'était comment expliquer ça quelqu'un qui était proche de Dieu s'est éloigné de Dieu ne jouez pas avec la foi trouvez le temps pour Dieu je suis avocat je suis assistant professeur je suis pasteur d'une église j'ai aussi mes petites affaires mais je trouve le temps pour Dieu je me réveille tous les jours à 5h du matin pour prier la première chose que je fais je prie je me réveille avant tout le monde dans ma maison et je commence à prier et les gens le savent à la maison comment vous savez que papa est debout on entend le parler en langue quand on entend le parler en langue on sait qu'il est debout parce que je sais que si je ne le fais pas maintenant à un moment le diable va commencer à combler le vide de Dieu par d'autres choses petit à petit petit à petit et je ne trouverai plus le temps pour Dieu ne trouvez ça anormal lorsque tu pries deux heures par jour tu commences à prier une heure par jour ça devient un problème ne dis pas non c'est normal ça peut arriver j'ai déjà rempli les parfums au ciel non tu n'as pas encore rempli continue à prier quelqu'un me dit amène bien est-ce que vous me suivez église quelqu'un est en train de m'écouter ici dans cette église il est très important de comprendre cela mon cher ami alléluia quatrième vérité troisième c'était il était occupé mais il avait le temps pour Dieu il avait la famille mais il avait le temps pour Dieu quatrième vérité c'est qu'il a marché au milieu de l'impiété il y a des gens qui disent pasteur comprends vraiment c'est parce que je vis chez mon cousin mon cousin là il n'est pas serré vraiment moi je suis arrivé à Bruxelles j'habitais chez ma nièce ma nièce elle sortait avec un grand musicien de chez nous et à l'époque elle louait un petit studio on appelait ça des flats à Bruxelles à Louise c'est-à-dire qu'il y avait les lits la cuisine et puis la salle de bain donc quand ces amis venaient ces copines ces copines venaient des filles qui faisaient la vie qui partaient dans des vitrines avec leurs copains avec les musiciens donc il y avait du chanvre il y avait la cigarette il y avait l'alcool et moi j'étais là j'étais à genoux j'ai prié et là la musique la musique vraiment donc un grand niveau moi je suis là en langue et vous savez ce qu'il faisait il disait pasteur dans trois mois il va abandonner à fois dans trois mois trois mois il s'est manqué de moi et quand moi j'ai prié il me regardait et quand il venait vous savez l'ironie ils arrivent pasteur pasteur ils se manquent de moi disons tu es jeune ça va bientôt finir et je ne dirai pas une de ces copines qui étaient folles amoureuses de moi et même les pasteurs les anciens pasteurs Abraham ils avaient plusieurs femmes pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi je lui ai dit Abraham n'était pas un pasteur Alléluia et j'ai prié vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle la plupart de ces filles là sont devenus des sœurs en crise les garçons qui venaient là sont devenus des prophètes peut-être il va regarder ces messages le prophète Jojo Mbao il est devenu aujourd'hui pasteur avec une église il s'est moqué de moi il me faisait comme ça dans trois mois il va abandonner la foi aujourd'hui il a une église à Bruxelles donnez-moi un amène bien quand tu prends la position pour Dieu les gens viendront te rejoindre Alléluia j'avais tout pour laisser Dieu parce que tout est autour de moi mais j'ai marché comme Enoch dans l'impiété j'ai continué à marcher dans l'intégrité Alléluia et le grand musicien là j'ai parlé avec lui il m'a dit pasteur je vais me convertir mais à la fin de ma carrière j'ai dit que ça ne soit pas trop tard il dit je sais que je vais chanter pour Dieu mais à la fin de ma carrière donnez-moi un amène bien alors dis après moi l'intégrité la différence avec Enoch et Abraham c'est qu'Enoch lui il marchait avec Dieu Abraham Dieu lui a dit marche devant moi quand vous marchez avec votre enfant qui est petit qu'est-ce que vous faites vous lui dites restez devant papa restez devant maman pourquoi vous dites qu'il reste devant vous pour le surveiller Dieu voulait surveiller Abraham il a dit marche devant moi je vais te voir il y a des chrétiens qu'on ne peut pas laisser à l'évangélisation une sère m'a dit moi il ne faut pas me mettre dans l'évangélisation on va m'évangéliser moi si je vais là-bas on va me gagner moi je ne pourrais pas gagner les garçons j'aimais bien sa sincérité alléluia elle s'est connue elle m'a dit si tu me vas envoie vers les hommes on va me gagner moi envoie moi prêcher les sœurs alléluia donc ça ce sont des chrétiens qui doivent marcher devant la face de Dieu Dieu doit le contrôler tout le temps mais quand tu grandis tu ne marches plus devant la face de Dieu mais tu marches avec Dieu à côté de Dieu tu deviens collaborateur de Dieu alléluia tu parles avec le Père dis après moi intégrité voici cinq vérités qui sont attachées à l'intégrité premièrement l'intégrité est la fondation de la vie chrétienne Dieu a dit Abraham marche devant moi et sois intègre l'intégrité est la première condition pour marcher avec Dieu on ne marche pas avec Dieu si on n'est pas intègre l'intégrité c'est la chose que nous utilisons pour bâtir notre foi notre intégrité ne doit pas avoir des fissures deuxième vérité basée sur l'intégrité notre intégrité doit être basée sur des décisions et des valeurs éternelles notre intégrité doit être basée sur des décisions et des valeurs éternelles tout ce qui peut être une décision éphémère il faut arrêter cela beaucoup de choses que nous faisons mes chers amis ce sont des choses éphémères je vous avais dit les dimanches dans la tentation on sait seulement ce qu'on gagne on ne sait pas ce qu'on perd Adam gagnait quoi juste le fruit les yeux se sont ouverts mais qu'est-ce qu'ils ont perdu les règnes le royaume la domination jusqu'à plus de 7 milliards de personnes ont perdu cela à cause d'un homme mais c'était juste un fruit plaisir à voir ils ont goûté on voit toujours ça cette serre je ne peux pas laisser Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne mon péché il demande déjà le pardon du péché avant de commettre du péché Seigneur pardonne mon péché là vraiment je reconnais je suis un péché pardonne-moi là je ne peux pas arrêter si tu peux arrêter c'est possible oui c'est possible c'est possible que la chair tu dis non la chair je ne pars pas la Bible dit vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang jusqu'au sang jusqu'au sang jusqu'à ce que tu dis non tu refuses tu dis je ne pars pas ou la mort ou je ne pars pas Alléluia ça arrive ne pensez pas dans le passé on voit aussi une belle femme reste une belle femme quand on voit une belle femme on dit elle est belle mais directement au nom de Jésus dans lesquelles tu penses à ta femme à la maison tu dis Seigneur j'ai ma femme Amen c'est ça la résistance tu résistes jusqu'au sang tu dis non je refuse Seigneur non je refuse ne suivez pas de prédicateurs qui sont un peu mentaires lui ne voit rien au moins je ne vois pas Dieu a tué mes yeux mentaires non moi je vois et moi j'ai vu j'ai déjà vu une fois je prêchais dans une église je vis une fille elle m'a regardé avec des yeux perçants j'ai senti une vibration dans mon corps j'ai dit au nom de Jésus je vous dis la vérité j'ai dit j'ai crié et les gens qui étaient autour de moi ne pouvaient rien comprendre j'ai dit au nom de Jésus parce que j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas bien et si je n'avais pas prié c'est comme ça tu vois après la prière ma soeur vous faites quoi dans la vie faites moi une demande sur Facebook et c'est parti alléluia tout a commencé parce que tu avais pris les numéros parce que tu avais demandé la demande d'ami ah oui oh il n'y a pas des amènes excusez-moi alléluia il y a des choses qu'il faut refuser refusent dit non Seigneur je ne vais pas parce que je sais où ça commence mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais perdre qu'est-ce que je vais perdre quelqu'un dit amène bien troisième vérité j'aurais voulu dire ça à la fin mais je le dis maintenant l'intégrité ne fait pas seulement ce qui est légal mais l'intégrité fait aussi ce qui est juste et biblique je vais m'expliquer je vous donne un exemple ici on a voté la loi mariage pour tous n'est-ce pas mariage pour tous cela est devenu légal mais un homme intègre même si quelque chose est légal mais si ce n'est pas juste ce n'est pas biblique il le refuse c'est légal mais ce n'est pas biblique un homme intègre même si la chose est légale mais si ce n'est pas biblique il refuse oh frère oh mais on a légalisé du chanvre marijuana c'est légal maintenant mais est-ce que c'est biblique alléluia frère on a autorisé maintenant on peut épouser deux femmes oui c'est légal mais est-ce que c'est biblique parce qu'au-delà de lois qui sont votées dans le parlement il y a la loi de la conscience ça peut être légal sur le papier mais illégal dans ma conscience est-ce que je parle à quelqu'un dans ma conscience cela est illégal je vous dis la vérité mes chers amis l'intégrité c'est ça ne fait pas seulement quelque chose qui est légal mais c'est biblique non ce n'est pas biblique la loi l'a permis mais la bible ne permet pas comme la bible ne permet pas je ne le prends pas quatrième vérité l'intégrité reconnaît ses erreurs ne se justifie pas quand tu commets une faux tu veux te justifier dis seulement pardon c'est fini l'intégrité reconnaît ses erreurs tient à sa parole même quand cela ne vous arrange plus c'est ça l'intégrité vous vous êtes accordé avec une personne mais en faisant des affaires tu vois que les choses ne se passent plus comme il faut comme tu es un homme intègre tiens à ta parole ne change pas des choses tu veux bien vendre ta voiture elle était accidentée tu as modifié des choses et puis quelqu'un vient acheter tu dis oh cette voiture elle est bonne elle vient de Dubaï acheter dis-lui la vérité elle était accidentée on a fait les travaux voilà si tu poses la question dis-lui la vérité même si ça ne t'arrange pas dis-lui la vérité Amen c'est ça les hommes intègrent cinquième mât pour clôturer la vraie intégrité n'est pas reconnue en public la vraie intégrité est reconnue quand tu restes seul quand on ne voit pas ton téléphone j'ai envie de faire un test et demander est-ce qu'on peut s'échanger des tests des téléphones et donner des codes on peut les faire maintenant quelqu'un a dit hé pasteur non là arrête tes histoires là tu as bien commencé tu viens il faut arrêter à pasteur alléluia quand on s'échange des téléphones on donne aussi des codes vous allez voir tu prends le téléphone du frère il dit quoi lui aussi regarde l'autre ah l'autre mais qu'est-ce qui se passe là alléluia vous connaissez l'histoire c'était une histoire vraie un homme était en train de donner le coaching avec la femme mariée il dit aux femmes mariées changez vos téléphones non envoyez ils étaient à 30 ou 40 envoyez des messages d'amour à vos maris le femme a envoyé bébé tu m'aimant bébé je voulais te dire ceci ah bébé ça fait longtemps et puis il dit bon chacune de vous va donner les téléphones à sa copine son condisciple à sa condisciple et puis on va lire cela à haute voix mais des réponses les maris l'autre lit la réponse du mari chérie je t'aime tu m'aimant et tu as bu le mari répond tu as bu l'autre lit là-bas tu es devenu folle ou quoi c'est à dire ce sont des choses que les femmes ne disent plus à leur mari et le mari était étonné de voir ça alléluia et il n'y a rien de pire de voir sa femme rigoler avec son ex alors à la maison elle ne rigole pas avec toi et Fabrice vraiment Fabrice dès qu'elle rentre à la maison comme un militaire d'infanterie je dis mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme donnez-moi un amène bien la vraie intégrité n'est pas reconnue dans le public mais dans le privé si tu veux savoir vraiment que tu marches bien avec Dieu et c'est comme ça que je refais un grand travail sur moi-même à un moment je vis que ma vie chrétienne n'était pas ce que je voulais je pris le temps de faire de refaire un travail sur ma foi chrétienne je commençais à regarder quand je suis en privé si je pose un acte qui n'était pas bien j'ai dit si Jésus était là comment il allait réagir face à cette situation quel serait le comportement du Seigneur et je commençais à me conduire comme ça et j'ai tout déprogrammé et j'ai reprogrammé autre chose dans ma vie c'est possible bien aimé d'échanger votre marche avec Dieu d'être intègre et de marcher dans la vérité rien n'est perdu rien n'est passé rien n'est fini et Dieu t'appelle et il lance un appel à toi aujourd'hui il t'a dit tu paies encore alors marcher pour clôturer faire ma conclusion marcher est un verbe d'action lorsqu'on dit marche on est dans l'action alors quand la Bible dit marcher avec Dieu c'est à dire tu dois être en action avec Dieu tout ce que Dieu a créé pour servir à l'homme Dieu l'a mis devant le pied le main les yeux le nez tout et devant pour que tu marches devant si tu cesses de marcher soit tu t'arrêtes soit tu recules ce que je voulais dire je voulais vous dire aujourd'hui nous devons continuer à marcher avec Dieu parce que marcher est une action est une continuité alléluia il faut continuer à marcher quelqu'un me dit amen bien alléluia alléluia j'avais à coeur de parler de ces choses depuis que je t'ai venu ici depuis le deuxième culte le Seigneur m'avait poussé de parler des disciples et de parler de la marche avec Dieu nous en avons besoin l'église en a besoin nous voulons voir des chrétiens efficaces des gens qui aiment Dieu j'avais envie de prêcher sur la foi de donner des révélations mais le Seigneur m'a dit de s'attarder sur cela de parler aux gens parce qu'il veut sauver quelqu'un il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne on va se tenir debout on va prier pendant quelques minutes et puis je vais rentrer le micro s'attarder sur le temps et puis je vais rentrer